Bonjour à tous. Donc, on va recommencer les cours aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est une série plus limitée que l'année dernière. Il n'y a que six cours, deux en mars et quatre en juin. Les cours de juin, je pense que c'est plutôt le jeudi matin et pas le lundi, mais en tout cas, vous pouvez regarder sur l'affiche. Alors, cette année, c'était mon intention de repartir vers quelque chose qui m'a intéressé pas mal depuis un certain temps, qui est à la fois, bien sûr, l'histoire connectée, mais aussi comment conjuguer l'histoire connectée avec l'étude des sociétés de cours. Et aujourd'hui, je vais donc démarrer en prenant une série d'exemples, des exemples qui, au départ, pouvaient être assez séparés, mais on verra en fait qu'on peut finalement connecter ces exemples apparemment séparés. Et je vais commencer donc en vous montrant un objet assez curieux. Alors, au début du XVIIIe siècle, Auguste II, électeur de Saxe et plus brièvement roi de Pologne, acheta au bijoutier de sa cour, Johann ou Johannes Melchior Dinglinger, une forte curieuse création de son atelier. Je vais peut-être baisser un peu les lumières si c'était possible. Non ? Ça va peut-être un peu mieux comme ça. Alors, cette pièce massive, achetée en 1708, incrustée de joyeux et d'émail, et qui avait nécessité sept ou huit ans de travail, était l'œuvre donc d'Inglinger, que vous voyez ici, aidée de ses deux frères et de plusieurs apprentis. et elle s'intitulait « Hofstadt zu Delhi am Geburtstag des Grossmoghuls Arangzeb », la cour de Delhi au jour anniversaire du Grandmoghol Arangzeb. Et on estime qu'elle a coûté entre 55 et 60 000 Reichstallern, soit l'équivalent qui dépassait même le prix de quelques châteaux de l'époque. L'œuvre était sans aucun doute unique, ne serait-ce que par l'énorme quantité de travail qu'elle a réclamé, mais depuis des évidentes lectures faites par Denglinger des récits de voyages de la fin du XVIIe siècle, et je reviendrai sur un certain nombre de ses ouvrages, et malgré son effort pour identifier les personnages mogols, nous sommes frappés par son incapacité, au mieux dire, son non-désir, a différencié la cour moghole de celle du roi de Chine, de l'Empire ottoman, ou même de l'ancienne Égypte. On trouve donc des éléments qui sont repris d'un peu partout, et il fait une espèce de mélange de ces éléments pour faire ce qui est censé être la cour moghole, mais qui est en réalité une espèce de version composée de plusieurs cours exotiques, des cours à la fois asiatiques, mais aussi, dans le cas de l'Égypte, bien sûr, non asiatiques. On peut reconnaître, par exemple, des idéogrammes chinois ou leurs pastiches sur les mêmes de trône, et bon nombre de notables mogholes sont représentés en mandarin chinois dans leur chaise à porteur ou en pacha ottoman en turbanais. Seul l'empereur Barbu et quelques autres personnages font vaguement référence aux mogholes eux-mêmes. Dinglinger a donc condensé une énorme variété de rituels de cour pour réaliser un tableau riche et singulier, mais pas du tout réaliste. Alors, où est-ce qu'il est allé chercher ces références ? On sait qu'une grande partie de ces références vient donc de ce texte en particulier, le texte, donc, du docteur Olfert Dapper, où il y a, justement, question de l'Asie en général, mais surtout, comme il dit, « Het reik des groten moghoes », le royaume du grand moghol. Dapper était lui-même quelqu'un qui n'avait jamais voyagé, ou en tout cas pas beaucoup voyagé. Il n'a jamais été en Asie, mais c'était un imprimeur, c'était un collectionneur, et donc c'était quelqu'un qui travaillait de seconde main en utilisant des récits de voyages de certains, par exemple, néerlandais ou français ou autres qui ont été en Asie-Moghol, mais il était aussi, lui, capable de faire des travaux où il mélangeait un peu tout. Donc, on a, si vous voulez, couche sur couche de mélange, des mélanges faits par Dapper lui-même, par la suite des mélanges faits soit par Dinglinger, soit par des gens qui ont entouré Dinglinger, mais en tout cas, on arrive à cet objet qui est un objet qui est censé être la représentation d'un cours chez un autre, mais en réalité, comme j'ai dit, c'est plutôt une espèce de projection ou une fantaisie que répond, on dirait, presque aux pires accusations d'Edward Said dans l'orientalisme sur la façon dont les Occidentaux parfois ont perçu l'Orient. Alors, si je commence avec cet objet, c'est pour vous dire qu'il y avait donc plusieurs façons d'aborder les cours ailleurs et on peut donc prendre aussi bien un objet comme ça ou des illustrations venant plus ou moins de la fin du XVIIe siècle qui sont censées montrer la cour moghole, mais là, encore une fois, ce sont plus ou moins des fantaisies exotisantes qui n'ont pas grand-chose à voir avec les descriptions mêmes faites par des gens comme François Bernier ou Jean-Baptiste Bernier, des descriptions qui étaient assez connues à l'époque car il s'agit de textes imprimés et très bien répondus, soit dans l'original, soit dans des traductions. Alors, j'ai l'intention, en fait, d'utiliser ça comme point de départ pour vous démontrer qu'en effet, cet objet-là est une exception. C'est une exception à plusieurs égards. C'est une exception, bien sûr, parce que c'est une exception au niveau de son prix, c'est une exception au niveau du luxe qu'il représente, même si ça vient finalement d'une cour qui ne représente pas énormément de choses par rapport, par exemple, à la cour de Vienne ou de Versailles. Mais en tout cas, c'est aussi pour vous démontrer que c'est une exception, disons, étymologiquement. Si on prend un autre cas sur lequel j'avais parlé brièvement l'année dernière, ça, c'est un tableau peint par un peintre néerlandais de la deuxième moitié du XVIIe siècle, Willem Skellings. Skellings a consacré au moins quatre peintures à la cour moghole. Là, vous voyez donc la cour moghole à l'époque de l'empereur Shah Jahan, que vous voyez ici. Mais, bien sûr, l'essentiel du travail de Skellings, on sait que ça se base sur les miniatures mogholles. Skellings n'avait lui-même jamais voyagé, en tout cas pas en Asie, il a été en Italie et en Angleterre. Mais Skellings a quand même puisé et il a utilisé des sources mogholles, des peintures mogholles, comme on voit, par exemple, cette représentation d'une femme musicienne qui est extrêmement bien calquée sur une version qui vient justement de la cour moghole. Donc, j'ai envie de placer, si vous voulez, Dinglinger sur un extrême du spectre de l'inventail des possibilités. Et j'ai envie de vous montrer, en fait, comment, en général, on arrivait à faire passer du savoir dans les représentations, comment on arrivait donc à faire des liens entre des mondes de représentation assez, au départ, assez distincts, mais finalement pour faire justement une histoire connectée. Alors, c'est vrai qu'à l'époque de Dinglinger, on disposait d'un certain nombre de peintures sur la cour moghole en Europe parce qu'il y avait des collectionneurs qui avaient déjà commencé à monter leurs collections, soit aux Pays-Bas où il en avait un certain nombre. On connaît l'histoire de Rembrandt qui avait puisé dans ses collections pour faire des représentations justement de la cour moghole. Il y avait aussi d'autres collectionneurs, quelques-uns en Angleterre et même quelques-uns en Italie qui avaient chez eux des peintures. Malheureusement, on a souvent perdu trace de ces collections et de leurs peintures, mais là, vous voyez une version de ce qui serait une espèce de procession moghole et là, vous voyez quelque chose qui paraît dans une gravure du début du XVIIIe siècle, gravée par quelqu'un qui était assez connu, assez célèbre, qui est le graveur Bernard Piccard. Piccard qui avait des liens donc avec des grands collectionneurs en Italie, dans les Pays-Bas et aussi en France. Alors, ce n'est pas pour vous dire que c'est exactement ça, mais vous voyez qu'il y a une espèce de ressemblance de famille et malheureusement, dans ce cas précis, l'original que Piccard avait utilisé qui venait d'une collection appartenant à un aristocrate italien, le comte Giovanni Antonio Baldini, a été perdu entre-temps parce que la collection de Baldini a été dispersée au début du XVIIIe siècle. Mais de toute façon, on sait qu'il y avait des peintures, peut-être pas de cette qualité, mais plus ou moins de ce genre, disponibles en Europe au XVIIe siècle, si on voulait représenter ce qu'était la cour ailleurs, la cour qui ne serait pas selon les conventions européennes, mais une cour où il y avait peut-être un despotisme ou en tout cas une version de quelque chose qui était une espèce de jeu de miroir avec les cours dans l'Europe de l'époque. Là, vous voyez encore une fois une peinture de grande qualité et pour avoir ce genre de choses en Europe, il fallait la conquête britannique de l'art. C'est-à-dire, il fallait faire passer des choses, pas seulement par le marché, mais par la force. Alors, là, on est donc en train de voir que déjà, on n'est pas du tout dans un cadre qui serait incompréhensible pour quelqu'un qui regarde cette peinture en Europe pour le XVIIIe siècle. Ce n'est pas incompréhensible pour plusieurs raisons. pour une raison très simple, c'est-à-dire parce qu'on sait que les peintres mogols de l'époque avaient été eux-mêmes influencés par les Européens. Donc, il y a déjà des conventions européennes qui se sont rentrées dans la peinture moghole. C'est pour cela aussi qu'on se reconnaissait assez facilement. Mais même pour ceux qui n'étaient pas d'origine européenne, ceux qui venaient, par exemple, de l'Iran ou de l'Asie centrale, ce n'était pas comme si les représentations et les conventions étaient tellement différentes ou tellement éloignées que c'était hors de question de reconnaître un peu les conventions, même s'il y a des différences assez nettes pour un certain nombre de choses, à la fois techniques et des références un peu codées qu'on peut trouver dans ces penchers. Alors, pour aborder cette question des sociétés de cours, bien sûr, il faut mentionner quelques références obligatoires. Et parmi ces références, il faut forcément passer par Norbert Elias qui a écrit un certain nombre de livres qui traitent de cette question d'une façon ou d'une autre, mais certainement ce livre-là, La société de cours, qui est la version où il y a aussi une préface et une discussion justement de notre collègue Roger Chartier. Alors, dans l'avant-propos de cet ouvrage, Elias commence avec quelques passages qu'il vaut la peine peut-être de citer. Donc, il commence en nous disant, et je cite, « La cour princière de l'Ancien Régime et la formation sociale particulière que va de pair avec toute cour princière, la société de cours offre un champ des plus fertiles à la recherche sociologique et, il faut ajouter, historique. Comme aux étapes précédentes au développement de l'État où la centralisation n'avait pas encore atteint le même degré, la cour princière de l'Ancien Régime alliait toujours dans des pays où un prince régnait en faisant pratiquement abstraction des assemblées d'État, autrement dit, dans les pays de régime absolutiste, la fonction d'administration suprême de la maison des plus grandes familles princières à celles d'organes centrales de l'ensemble de l'administration étatique, autrement dit, à celles du gouvernement. » Donc, il commence plus ou moins avec l'Europe occidentale en nous disant qu'il allait justement traiter ça. D'ailleurs, une grande partie de ce livre s'est basée sur le cas français, comme on le sait. Mais par la suite, il y a aussi un passage assez intéressant où il dit, et je cite encore, « Toutefois, les sociétés européennes ne sont pas les seules où la Cour et la société de Cour ont représenté des formations centrales dans le cours de l'évolution de la société étatique. Les sociétés étatiques conquérantes ou menacées de conquête de l'ère pré-industrielle dans lesquelles une population déjà relativement différenciée pour ce qui est de la répartition des fonctions et occupant un territoire relativement étendu était gouvernée à partir d'une seule et même position centrale ont montré dans l'ensemble une forte tendance à réunir au sein d'une même position sociale celle du monarque des possibilités de pouvoir que dépassaient de loin dans leur ampleur celle de toutes les autres positions. Et partout où c'était le cas dans les grands empires de l'Antiquité ou le pouvoir centralisé en Chine en Inde comme dans la France d'avant la révolution à une époque plus proche de nous la Cour du monarque et la société des gens de Cour constituaient une formation d'élite puissante et prestigieuse. Alors mais comme je viens de vous annoncer finalement Elias n'avait pas trop investigué lui-même la situation dans ses cours ailleurs qu'en Europe il cite d'ailleurs comme il fallait pour quelqu'un comme une formation comme lui comme point de départ bien sûr Léopold von Ranke et on sait que von Ranke parmi les ouvrages cette espèce d'énorme masse d'ouvrages qu'il a publiés de son vivant et a aussi publié un texte qui est assez intéressant qui s'appelle Die Osmanen und die Spanish Monarchie dans lequel il traitait justement du rapport entre les Habsburg espagnols et les Ottomans basé il faut dire d'ailleurs pour ce qui est des Ottomans sur les travaux d'un savant en particulier qui est Josef von Hammerburgstall qui avait donc fait des traductions justement des chroniques ottomanes au début du XIXe siècle et ça c'est le point de départ donc pour von Ranke dans ce texte mais il faut dire que malgré ça Elias et les gens qui ont suivi Elias de près ne sont pas tellement intéressés dans la situation donc extra-européenne et quand ils ont abordé ces questions-là c'était plutôt par le biais justement d'une histoire comparée c'est-à-dire on compare les structures on compare les morphologies de cours etc exercice tout à fait respectable je ne dis pas le contraire mais il faut quand même avouer qu'il y a peut-être autre chose à faire en laissant au moins pour l'instant cette question de l'histoire comparée des cours pour aller vers une autre situation c'est-à-dire justement le problème de l'histoire connectée des sociétés de cours parmi ces exercices de comparaisons je cite un seul exemple récent à droite vous aviez ici le travail d'un historien néerlandais Yerun Dandam qui fait justement la comparaison entre Vienne et Versailles à la fin du XVIIIe début du XVIIIe et il y a aussi bien sûr un certain nombre de travaux même des travaux qui ont été menés dans cette maison comme ce livre assez intéressant d'Emmanuel Le Roi-Lavry sur Saint-Simon ou le système de la cour où justement il a essayé entre autres de faire la comparaison entre ce qui serait la société de cours dans une cour comme Versailles et le système des castes en Inde en puisant par exemple justement dans les travaux de l'anthropologue Louis Dumont il a essayé de faire une comparaison entre deux structures une structure qui était beaucoup plus large qu'une société de cours et une autre qui était justement une société de cours en puisant dans les écrits de Saint-Simon donc dans le sillage d'Elias on peut dire qu'il y a eu beaucoup beaucoup de travaux plus ou moins conçus dans ce cadre comparatiste mais pour ce qui est le cadre donc connecté on reste encore sur sa fin si j'ose dire et les travaux qui ont été menés par exemple parfois par des spécialistes de l'Asie et en particulier l'Asie du Sud-Est qui est un des meilleurs points de départ pour aujourd'hui ont souvent cité un peu de loin Elias et ont fait référence à la possibilité de dialoguer avec le modèle d'Elias mais sans pour autant aller beaucoup plus loin que ça je cite ici deux ouvrages un qui est extrêmement connu l'autre un peu moins l'ouvrage donc de l'anthropologue américain Clifford Goet Negara dans lequel il traite justement de Bali au XIXe siècle et il utilise donc ce mot ou cette phrase devenue célèbre d'État théâtre et il faut dire que cette idée de Goet qu'il a lancée en utilisant des exemples venant de l'Asie du Sud-Est par la suite a été parfois réimportée dans l'historiographie européenne mais surtout dans l'historiographie asiatique il nous parle donc justement de comment on peut concevoir l'État baliné au XIXe c'est-à-dire à l'époque du début du colonialisme néerlandais dans la région comment en fait on peut traiter cette question par le biais justement d'une conception théâtrale il y a eu quelques critiques de ce livre mais parmi les critiques les plus intéressantes il y a par exemple une critique de la part de Benedict Anderson dans laquelle par exemple il a reproché Goet de ne pas avoir fait le rapport entre le théâtre au Bali même et l'état théâtral c'est-à-dire en disant que Goet avait traité cette question de théâtre d'une façon un peu trop générique sans penser au fait que le théâtre même était une construction culturelle et le théâtre au Bali n'était pas forcément ce qu'était le théâtre par exemple en Inde ou en Chine donc il y avait les spécificités et donc on aurait pu faire une espèce de réflexion réalisant un peu les traditions théâtrales et la politique en tant que théâtre alors l'autre livre beaucoup moins connu mais qui reste assez important pour nous c'est l'ouvrage d'Anthony Milner qui s'appelle donc Karajan dans lequel Milner a essayé de faire de présenter une espèce de réflexion générale sur ce qu'il appelle la culture politique des Malais à la veille du colonialisme et dans lequel il traite à la fois la Malaisie c'est-à-dire la partie de l'Asie du Sud-Est qui est tombée sous les Britanniques sous le contrôle des Britanniques et aussi cette partie qui est restée avec les Néerlandais en s'appuyant essentiellement sur des textes et la théorie politique telle qu'on peut la percevoir à partir des textes pas seulement de théorie politique mais aussi des textes qui parlent incidemment de la politique comme par exemple dans les Chroniques et ailleurs alors donc pour venir à mon point de départ géographique je vous ai annoncé comme titre pour aujourd'hui de Kota Raja à Jamestown donc voici Kota Raja on est donc dans l'Asie du Sud-Est on est comme vous voyez dans le pays des éléphants et ça c'est effectivement le nord et surtout le nord-ouest de Sumatra où il y avait au XVIIe siècle on le sait un grand sultanat un sultanat assez important surtout d'un point de vue commercial qui est le sultanat de Haché appelé donc par les portugais Hachem A-C-H-E-M mais Haché qui a été comme il s'avère l'objet l'objet d'études d'un grand savant français qui était donc Denis Lombard qui avait à la fin des années 60 publié ce livre je ne présente pas des excuses pour la qualité de l'image mais ça c'est le sultanat d'Haché au temps d'Iskandar Mouda qui était le sultan donc au début du XVIIe siècle et aujourd'hui dans la discussion je vais aussi utiliser un autre ouvrage paru sous la plume justement de Denis Lombard qui est l'édition qu'il a fait d'un récit de voyage un récit de voyage donc d'un voyageur normand qui était Augustin de Beaulieu qui s'est rendu dans ces pays-là à Haché justement à l'époque d'Iskandar Mouda au début du XVIIe siècle et Denis Lombard l'avait publié sous le titre Mémoire d'un voyage aux Indes orientales le texte avait été publié au XVIIe siècle mais c'était très difficilement disponible et cette version de texte a aussi l'avantage d'avoir beaucoup de notes et une introduction assez consistante etc. Alors il s'agit de quelle partie du monde donc vous voyez un peu là où on est on est dans l'Asie du sud-est et surtout vous voyez dans le nord de Sumatra c'est plus ou moins pour ceux parmi vous qui se rappellent de tsunami d'il y a quelques années c'était une des régions les plus affectées par le tsunami alors donc on est à Haché et là c'est Kutaraja c'est la ville capitale où il y avait donc la cour des sultans d'Haché même si le royaume en fait s'étendait sur une grande partie des côtes ouest où il y avait une production assez considérable au XVIIe siècle de poivre ce qui faisait en grande partie la richesse du royaume mais il y avait aussi autre chose qui n'était pas totalement négligeable non plus c'est-à-dire à l'intérieur il y avait des mines et notamment des mines d'or dans le Milankabor et c'est aussi parce que les régions productrices d'or étaient tributaires au roi il y avait donc un autre atout à part le poivre mais le sultanat d'Haché avait aussi une influence qui allait beaucoup au-delà de Sumatra ils avaient des liens parfois de mariage et de parenté avec d'autres princes sur la péninsule malaise par exemple sur des régions comme Kedda Malac a été au XVIIe siècle sous le contrôle des portugais mais à Kedda ou à Johor etc à Pahang aussi un autre sultanat important et en fait l'influence d'Haché allait beaucoup au-delà de ça parce qu'il y avait des rapports aussi avec les royaumes au nord de Java et même dans les Molucs jusqu'à dans le Sulawesi où il y avait donc parfois une influence achéaise qui était assez considérable alors les achiés étaient considérés par les portugais comme leurs pires ennemis mais en fait ils étaient aussi en réseau avec toute une série d'autres royaumes musulmans et déjà au XIXe siècle des savants néerlandais avaient remarqué qu'il y avait donc des rapports culturels qu'on pouvait très facilement décerner parce que par exemple en regardant le sceau des sultans d'Atschè il y avait des rapports qu'on pouvait faire par exemple ça c'est la version du début du XVIIe siècle et ça a été démontré par exemple que ce sceau a un rapport très proche avec ce qu'on voit à la cour ottomane donc manifestement il y avait des rapports suffisamment proches pour que les sultans d'Atschè puissent puiser dans cette façon d'autoreprésentation des ottomans mais alors là en allant vers la fin du XVIIe siècle et en allant jusqu'à la fin du XIXe ça ça devient la version classique du sceau des sultans d'Atschè c'est-à-dire ce qu'on appelle le sceau donc il y a le cercle central entré par huit autres noms de sultans et ceux parmi vous qui sont connaisseurs de l'histoire de l'Empire moghol vous voyez tout de suite qu'en fait ça c'est très fortement influencé par le sceau chez les moghol à partir du début du XVIIe siècle donc ça c'est juste un petit exemple pour vous démontrer qu'on ne peut pas parler d'Atschè comme si c'était un royaume tout simplement en réseau en Asie du Sud-Est c'était aussi bien un royaume qui était en rapport avec le monde musulman vu large l'Inde l'Empire ottoman et dans une moindre mesure le golfe persique parce qu'il y avait certainement des marchands qui venaient du golfe persique mais pas peut-être en nombre comme de la mer rouge ou comme du Bengale ou du Gujarat en Inde alors on sait également qu'il y avait une production à Tchè de documents assez luxueux qui eux aussi étaient manifestement marqués par une influence venant de loin ça c'est un des premiers documents de la chancellerie à Tchè qu'on connaît en tout cas qui ont survécu et c'est un document qui vient de 1615 et aujourd'hui on le trouve dans la bibliothèque baudeléenne en Angleterre car c'est une lettre dirigée par le sultan d'Atchè au roi Jacques Ier d'Angleterre pourquoi ? parce que les Anglais vont arriver à Atchè au début du XVIIe siècle ils ont tout de suite compris que comme les Atchè n'étaient pas en bons termes avec les Portugais si on voulait faire le commerce du poivre c'était dans un port et dans un royaume comme ça qu'il fallait se diriger et c'est un texte d'ailleurs assez intéressant dans lequel le sultan utilise déjà des titres qui sont assez intéressants assez parlants il s'appelle Shri Shri c'est donc le mot sanscrit le Shri sultan parkasha alam donc parkasha alam ça veut dire la lumière du monde mais alam étant donc le mot arabe et prakasha étant le mot sanscrit donc on aurait pu dire par exemple si on était en Inde-Mogol l'oura l'alam mais lui il préfère utiliser cette espèce de mélange qui est déjà assez intéressant pour vous montrer qu'il y a aussi des couches qui viennent d'une autre culture là qui n'est pas forcément la culture islamique alors donc un objet de luxe un objet qui démontre aussi une certaine capacité pour fabriquer des documents et qu'il y a une chancelerie qui est tout à fait sophistiquée et je vous donne assez rapidement un aperçu part de la première partie du document parce que en fait le document ça consiste en les premiers trois quarts du document ne sont que des titres de sultan et finalement arrivé vers la fin il y a juste quelques phrases où on parle de business et alors là j'utilise la traduction faite par le savant orientaliste anglais Chalabert là vous voyez le texte en 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 malais et par la suite la traduction en anglais par Chalabert donc il s'est donc adressé au roi de l'Angleterre le roi Jacques qui a sous son autorité Bretagne la France et l'Irlande et alors donc vous voyez en malais c'est assez intéressant comme c'est présenté parce qu'il est il est présenté comme Raja Yang de Negeri Ingeris Yang Bernama Raja Yacoub donc c'est on a déjà fait la traduction de James en Yacoub et où on dit donc par la suite Yang mengampukan Negeri Britannii dan Negeri Franci dan Negeri Irlandia donc voilà des informations manifestement qui sont venues pas forcément par le biais des néerlandais qui n'auraient pas présenté Jacques Premier sous cette lumière un peu trop glorieuse mais qui sont venus par exemple probablement de quelques malentendus entre les commerçants anglais eux-mêmes et les rois alors dans ce petit texte qui vient à la fin du document il dit donc en effet que le 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 de l'Angleterre et dans cette lettre il y avait une requête on voulait donc faire le commerce dans deux ports de la partie occidentale de Sumatra c'est-à-dire Tiku et Priaman mais en fait en réalité c'est impossible de faire ça parce que ces ports-là ne sont pas suffisamment sous le contrôle de Sultan Daché et donc il dit que il serait mieux qu'ils évitent ça et qu'ils préfèrent plutôt rester à Daché même parce que là la justice du droit est plus forte et il est plus capable de contrôler la situation et donc enfin on termine donc avec ces souhaits pour la santé de Raja Yacoub toujours présent ici alors ce texte nous est utile pour revenir à Beaulieu parce que en fait les documents échangés entre Beaulieu et le sultan Daché nous ne sommes pas vraiment parvenus parce que Beaulieu donc a passé de temps il a donc été présenté maintes fois à la cour Daché il nous donne une belle description de la cour je vais revenir sur cette description mais malheureusement il ne nous donne pas beaucoup de détails sur le contenu des documents échangés entre les deux ni sur leur forme alors donc je reviens maintenant sur le texte de Beaulieu et la description pas malin oui et sur leur version de rencontre entre un Normand donc venu du royaume d'Henri IV jusqu'en Asie du Sud-Est à l'époque alors donc description de ce qu'il appelle le château royal à Daché pour le fait du château passé la grande cour où tiennent les logements du roi homme n'y passe et se sort de femme tant pour la garde intérieure du château que pour son service que l'on dit être en nombre de 3000 lesquels rarement sortent du château donc déjà on est dans un paysage un peu exotique où il n'y a que des femmes à l'intérieur du château c'est quelque chose sur lequel on a aussi fait des remarques dans d'autres contextes islamiques et aussi de l'Asie du Sud-Est mais en fait par la suite il passe à une description où c'est sémé avec des mots venant du Malais donc des mots exotiques parfois expliqués parfois non donc je vous donne un autre passage donc ces femmes-là elles ont leur bazar ou marché parmi elles comme ont les hommes dans la ville ils trafiquent les unes avec les autres des ouvrages qu'elles font que leurs amis ou parents leur vendent ou échangent contre ce qu'elles ont de besoin elles ont aussi leur justice et sont réparties sur divers capitaines même elles ont des et là encore un mot Pangulu Cavallo elles ont des Pangulu Cavallo ou l'office de chef du gay parmi elles comme dans la ville elles n'ont entre nul homme là-dedans que les eunucs qu'on dit être au nombre de cinq cents donc là encore il y a cette espèce de référence sur une culture qui serait plus ou moins une culture commune chez pas mal de cours musulmans autre cela le roi a ses femmes et concubines qui sont en bon nombre et parmi elles il y a vingt femmes que son fille légitime de droit qu'il a saccagé et la dernière qu'il a conquise a été la reine de Perak donc dans la pénisule malaise que l'on dit être très belle et avec laquelle il a gagné une maladie qui est capable de l'emporter si la vigueur de son âge qui est encore en sa fleur ne l'ont garantie donc il y a une espèce de description assez longue par la suite de ces femmes sur leur société sur les différents statuts par exemple il parle souvent d'un mot qui est-à-dire en français il écrit orangai c'est donc orangaya ce sont les hommes d'importance les hommes considérables c'est-à-dire une espèce de couche sociale qui correspond en quelque sorte à une espèce de noblesse il dit que par exemple tous ces orangai sont répartis en trois bandes et qu'ils alternativement comparaissent les uns après les autres et c'est à peine de la vie confiscation de leurs biens femmes enfants et esclaves davantage les orangai ne sont communiqués ni fréquentés tant en leur maison qu'ailleurs donc là il a aussi cette idée que la noblesse est totalement terrorisée et sous le contrôle du roi il nous raconte une histoire selon laquelle autrefois au 16e siècle ces nobles avaient détenu effectivement le pouvoir mais les rois ont fait un espèce de coup centralisateur justement à la fin du 16e début du 17e siècle ils ont pris le pouvoir entre leurs mains et là on se retrouve dans cette situation actuelle une situation dans laquelle il nous décrit un cours centralisé un cours où il faut passer par le roi pour tout avoir c'est donc pour cela qu'il va passer plusieurs audiences avec le roi une audience dans laquelle il présente ses propres lettres mais ces lettres sont assez curieux parce qu'il s'avère en fait que Beaulieu comme il le dit lui-même il a des lettres de cachet du roi en blanc et c'est lui-même qui va les remplir et il met par exemple dans la première lettre qu'il donne à notre très cher frère le roi d'Athée et puis il a fermé avec le seau où étaient les armes de France avec de la scie rouge donc vous voyez qu'il a aussi ses propres lettres mais il les fabrique à moitié lui-même sur son bateau avant de se mettre sur le chemin de la cour mais toujours en faisant comme si ces lettres venaient de la France et par son intermédiaire à lui donc chez Beaulieu on retrouve tous ces éléments-là on se retrouve en quelque sorte dans une cour qui est assez familière il y a ces mots exotiques mais il est aussi capable et il le dit nettement de comparer le roi d'Athée ou le sultan d'Athée avec d'autres rois par exemple il y a à un moment donné quand il y a une considération sur les cadeaux qu'il faut amener et il dit qu'il a il a parlé dans le port avec le capitaine d'un navire de Surat c'est-à-dire le grand port de Gujarat et il a montré le cadeau et le présent et l'autre a dit qu'un tel présent était plus approprié pour donner à son prince le grand moghol qu'il serait mieux employé qu'au roi d'Athée donc il a aussi cette idée manifestement qu'il y a d'autres grands sultans de grands rois dans le monde musulman et par rapport à eux le roi d'Athée est manifestement de seconde classe même s'il a aussi cette espèce de conscience qu'ils appartiennent tous à un même monde culturel et donc avec ces façons de se présenter qui ont quelque chose à voir avec ce qu'on pouvait trouver parce que Beaulieu à l'époque n'avait jamais été en Inde ou dans l'Empire ottoman d'ailleurs il faut aussi dire que dans la terminologie qu'il utilise ces mots exotiques il y a trois sortes de mots il y a des mots donc malais il y a des mots portugais qu'il trouve comme aussi faisant référence à une réalité locale par exemple il parle toujours d'alfandeg pour parler des douanes et il parle par exemple toujours aussi des saguates pour parler des cadeaux ça c'est une histoire un peu compliquée parce que saguates c'est un mot portugais mais emprunté du persan saugade il utilise bien sûr beaucoup de mots venant de l'Inde comme charbander par exemple pour parler des notables dans le port alors donc déjà dans ce premier cadre on est dans une situation où notre Normand arrivé en Asie du Sud-Est n'est pas totalement il n'est pas du tout dépaysé en quelque sorte il peut se retrouver il peut se retrouver en utilisant plusieurs points de repère il peut se retrouver en faisant des comparaisons entre ce qu'il aurait trouvé en France et ce qu'il a trouvé dans une autre cour européenne et ce qu'il trouve en Asie du Sud-Est mais aussi il a cette possibilité de passer par une espèce de niveau intermédiaire qui sont ce qu'il sait comme des espèces de lieux communs sur les cours musulmanes et surtout à partir des connaissances que tout le monde manifestement de ce niveau d'éducation a sur par exemple le Grand Seigneur c'est-à-dire sur Istanbul et sur la cour ottomane donc il y a une espèce de possibilité de traduction directe le rapport entre la réalité qui est en face de lui et ce qu'il connaît à partir de l'Europe mais il y a aussi une espèce de traduction possible en passant par un Kers c'est-à-dire ces autres cours qu'il considère comme plus importants plus considérables plus sophistiqués en quelque sorte et il trouve que Haché est une espèce de reflet un peu pâle de ces autres réalités alors il s'avère aussi comme je vous ai dit que la façon la langue véhiculaire qui est utilisée par Beaulieu c'est souvent le portugais donc ça c'est aussi une façon de passer c'est-à-dire par exemple on sait que les portugais avaient une certaine connaissance assez intime avec Haché il y avait même un certain nombre de portugais qui étaient à la cour il y a par exemple un cas au moins où l'histoire se finit un peu mal avec un portugais qui termine martyrisé soi-disant par les Haché là vous voyez la représentation du roi d'Haché dans ce texte alors maintenant je passe à l'autre volet c'est-à-dire on a parlé de l'Asie du Sud-Est et je vais passer maintenant à vous dire un certain nombre de choses sur un autre personnage parce que souvent pour moi c'est utile de passer de passer par ces personnages qui font en quelque sorte qui sont les passeurs les ponts les points de passage obligatoires que font les traductions qui vont comme je vais expliquer peut-être dans le cours de la semaine prochaine aussi jouer le rôle de production de commensurabilité entre ces cultures de cours parce que plutôt que penser qu'il y en a des cultures de cours qui sont en principe soit commensurables soit incommensurables il faut plutôt penser à la commensurabilité comme quelque chose qui est produite par l'action des hommes et là je passe à quelqu'un qui est un contemporain presque exact de Beaulieu qui est le capitaine John Smith un personnage assez connu pour ceux parmi vous qui aiment bien les films de Walt Disney mais on reviendra à cette question brièvement alors John Smith que vous voyez ici un personnage assez différent par rapport à Beaulieu parce qu'il ne vient pas d'un milieu marchand c'est en fait un paysan un paysan anglais que selon lui avait grandi à la fin donc à l'époque d'Elisabeth dans les alentours d'une grande maison noble et il nous dit mais c'est comme c'est toujours ses propres récits à lui il faut se méfier un peu de sa façon de raconter les choses mais en tout cas il nous dit que tout en étant un paysan il avait donc été en rapport avec quelqu'un un noble italien mais pas seulement un noble italien un noble italien qui avait des liens de parenté avec les paléologues avec les byzantins et qui était en Angleterre pour enseigner les fils de cette maison noble toutes sortes de choses alors donc c'est l'ensuite il a été lui-même formé dans une série de choses dans ses rapports avec ce monsieur paléologue qui lui avait donc appris à monter le cheval à des courtoisies de la culture de cour mais aussi un certain nombre de textes il nous cite des textes classiques qu'il a donc lus parce que c'est un autodidacte mais il a aussi lu les modernes donc bien sûr il a lu Tacite et Jules César mais il a aussi lu Machiavel selon ses propres dits en tout cas et alors là arrivé à un certain âge à la fin des années à la fin du 16e siècle comme un certain nombre de personnes dont Anthony Shirley sur lequel j'avais écrit par le passé il va donc décider de devenir mercenaire et il part donc tout d'abord en France pour lutter avec dans les armées d'Henri IV mais par la suite il décide que ce n'est pas là qu'il va faire fortune et il va donc décider d'aller lutter dans cette longue guerre cette fameuse longue guerre de la fin du 16e siècle entre Ottomans et Habsburg donc voici John Smith dans cette région-là il est justement en Transylvanie et il a aussi des activités plus ou moins dans cette région et finalement il s'avère qu'il y a deux volets pour ce qui est son activité tout d'abord il va lutter dans les armées contre les Habsburg mais très vite il change de côté et il va devenir selon lui il faut toujours comme je dis se méfier un peu de ce récit parce que ça vient exclusivement de lui mais en tout cas il nous raconte qu'il est devenu un des hommes lièges du prince de Transylvanie Bathory Zygmunt et il va donc lutter cette fois-ci pour Zygmunt contre les Ottomans et ce qu'il appelle génériquement les Tartars donc au départ ça se passe plutôt bien même s'il y a toujours une espèce de subodore toujours le roman chevaleresque c'est-à-dire il a par exemple ses récits sur comment il a lutté mais vraiment comme ça comme si c'était une espèce de chevalier à l'époque médiévale contre des Turcs et il nous dit qu'effectivement il avait tué trois de ces Turcs il leur a coupé la tête et donc par conséquent il a reçu comme écu ça avec les trois têtes de Turcs et aussi ce texte venant de Bathory Zygmunt en latin où il a été donc il a reçu des titres de noblesse mais malheureusement son histoire dans cette région ne termine pas avec ça il va perdre dans une bataille et il va donc être pris et vendu sur le marché d'esclaves et il va terminer plutôt là donc c'est-à-dire sur le bord est de la mer d'Azov avec le tartare et là il nous raconte une histoire extrêmement curieuse assez rocambolesque je vous donne juste une petite partie de cette histoire où il nous dit qu'il avait donc été pris en main par une femme noble qui s'appelait Charazza Traga Bigzanda et cette dame qui était la femme d'un de ses maîtres qu'il avait acheté en esclave était devenue en soupçonne plus ou moins amoureuse de lui et finalement donc au départ elle n'a pas compris qui il était elle voulait parler avec lui en italien par la suite il a envoyé des gens pour parler avec lui en d'autres langues et finalement elle a compris qu'il était en réalité anglais et elle l'a envoyé chez son frère un certain Temor Bacha de Nalbritz que je n'arrive pas à identifier et les éditeurs de son ouvrage non plus il se peut que ça serait un endroit qui s'appelle Nalchik dans la même région mais en tout cas arrivé là en tant qu'esclave là vous voyez M. Smith et il va finalement se soulever contre son maître il va le tuer et prendre la fuite passer encore une fois par la Transfirmalie pour récupérer ses lettres de Bataulistique et donc revenir en Angleterre où aussitôt il va donc partir en 167 en Virginie et c'est là où se passent en fait les aventures de John Smith telles qu'on les connaît entre autres par Hollywood c'est parce qu'il arrive au moment même quand les Anglais sont en train d'essayer de fonder leur deuxième tentative de colonie dans cette région vous vous rappelez qu'à la fin du 16e siècle il y a eu la tentative de Walter Raleigh et d'autres de Roanoke qui a échoué mais alors là on est à Jamestown et il va arriver donc justement dans le sud de la Virginie où il va donc commencer à sémer des troupes parce qu'il semble que John Smith a des difficultés avec presque tout le monde c'est-à-dire il est déconsidéré par les Anglais parce que même avec ses lettres de noblesse venant de Transibani il n'est pas pris au sérieux comme un vrai noble il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a la hauteur qu'il faut donc il est déconsidéré parmi ses propres compatriotes il a aussi des problèmes avec les Nierlandais il a des problèmes avec les Espagnols qui sont toujours intéressés par cette région mais surtout il a des problèmes avec les Indiens entre guillemets c'est-à-dire les Powhatans les gens qui sont dans la région dans plusieurs dans plusieurs petits royaumes et voilà la description qu'il a John Smith du gouvernement de ces gens et ce que j'ai envie de vous montrer assez vite c'est que John Smith est le premier et presque le dernier qui pense qu'en Amérique dans cette région il est face à un empire donc ce n'est pas un usage qui est retenu au XVIIe siècle et il faut attendre le XXIe siècle pour avoir un historien finlandais qui nous a raconté que les Comanches avaient un empire mais en fait si on regarde la deuxième moitié du XVIIe siècle le mot empire n'est jamais utilisé pour parler de ces systèmes politiques tandis que Smith est assez clair dans sa tête qu'il s'agit d'un empire donc il dit «Although the country people be very barbarous yet have they amongst them such government as that their magistrates for good commanding and their people for due subjection and obeying excel many places that would be counted very civil the form of their commonwealth the commonwealth is a monarchical monarchical government one as the emperor ruleth over many kings or governors the chief ruler is called Powhatan and taketh his name of his principal place of dwelling called Powhatan but his proper name is Wahuns Sonakok some countries he hath which have been his ancestors and came unto him by inheritance etc. Donc en fait il nous décrit ce système articulé qui pour lui correspond à un empire et il va donc nous raconter comment il a lutté contre un certain nombre de ses grands chefs d'ailleurs cette illustration on le sait a été totalement fabriquée sur une autre illustration faite par John White à Roanoke dans les années 1580 donc rien d'original là c'est de couper-coller mais là où j'ai envie de revenir c'est sur l'histoire qu'il va raconter l'histoire très connue qui est l'histoire donc de cette dame qui s'appelle Rebecca Rolf mais qui est plus connue sous le nom de Pocahontas alors donc regardons le texte de Smith il nous raconte en gros qu'il a été il a été amené il a été fait prisonnier il a été amené chez Powhatan their emperor il nous raconte qu'il y avait donc le langage est toujours un langage de cours « here more than 200 of those grim courtiers stood wondering at them » si on fait la comparaison par exemple avec un texte comme le texte de Jean de Léry pour le Brésil on voit que le langage utilisé pour décrire le système de l'autre est totalement autre tandis que pour John Smith c'est assez clair qu'il est face à une société de cours il y a un empire il y a un cours et alors pour aller plus loin en fait on a décidé qu'on voulait le tuer et à un moment donné donc il y a cette question de sacrifice de John Smith et ce texte très connu ce passage où il dit « then as many as could laid hands on him dragged him to them and thereon laid his head and being ready with their clubs to beat out his brains Pocahontas the king's dearest daughter where no entreaty could prevail got his head in her arms and laid her own upon his to save him from death whereat the emperor was contented he should live to make him hatchets and her bells beads and copper donc il est sauvé par Pocahontas qui intervient mais là malheureusement c'est le même topos qu'on a déjà vu quand il était en Europe de l'Est parce que là aussi apparemment partout où il va les dames trouvent que le capitaine John Smith est irrésistible donc c'est plus ou moins la même séquence qu'on voit partout c'est pour cela d'ailleurs qu'on prenait ce texte au XVIIe XVIIIe et même pendant une grande partie du XIXe siècle comme argent comptant comme si ça racontait plus ou moins les choses comme elles se sont passées et d'ailleurs comme vous le savez peut-être c'est un des grands mythes fondateurs de la colonie américaine et même des Etats-Unis parce que là vous voyez que ce n'est pas du tout le rapport de violence et d'hostilité c'est aussi l'amour entre celui qui va devenir le colonisé et le colonisateur donc il y a une espèce de compact entre les deux on voit que politiquement ça peut être extrêmement utile mais il faut dire qu'au XXe siècle et surtout à la deuxième moitié du XXe siècle on est arrivé à dire même que le texte de Smith était le premier roman américain et qu'en fait en réalité il utilise beaucoup de ces éléments qui viennent de la fiction qui viennent des textes chevalresques mais pour nous plus que d'aller dans ce sens-là ce que je trouve intéressant c'est comment en fait il va penser l'Amérique et penser l'Amérique de Virginie en fonction de l'Empire ottoman et surtout en fonction de ce qu'il connaît qui n'est pas Istanbul mais surtout ces petites villes de cours en Transylvanie et ailleurs et même autour de la mer d'Azov et alors donc pour lui il n'y a pas question de poser cette société autrement qu'une société de cours et du coup donc là où on arrive avec lui c'est une situation où l'Amérique n'est rien d'autre qu'une espèce de version un peu revue et corrigée du monde islamique c'est une question qui a été posée maintes fois par rapport à d'autres personnages de l'époque et je vais terminer sur juste ce cas assez précis Thomas Rowe qui est un contemporain plus ou moins exact de Beaulieu et de John Smith avait fait office d'ambassadeur à plusieurs endroits il a été en Inde-Mogol il a été à Istanbul mais au tout début de la guerre de 30 ans il a aussi fait il a été l'ambassadeur anglais en Scandinavie et aussi chez un certain nombre de princes allemand et en regardant tous ces textes qu'il écrit d'un peu partout on peut justement arriver à voir comment il fait à la fois la connexion et la différence entre ces expériences qu'il a eues dans des pays assez variés mais ce qu'on trouve finalement c'est qu'il a aussi derrière tout cela une espèce de vision d'ensemble qui fait qu'il se présente à la fin de sa vie surtout mais déjà dans les années 1630 comme grand connaisseur pas d'un pays ou d'un autre mais comme grand connaisseur des cultures de cours donc là il arrive vraiment à construire un objet qui n'est pas le pays en tant que tel mais en fait les cours comme objets séparés séparés de leur propre pays mais connectés entre eux et donc c'est plus ou moins cet objet-là conçu par ces gens de l'époque donc forcément nos visions imposées sur une réalité fuyante mais nos visions en dialogue avec leur vision qui est plus ou moins le chemin que je vais tâcher de poursuivre dans les cours qui nous reste pour ça tenez merci applaudissements Merci.